IMT Atlantique est une école jeune qui a été créée il y a cinq ans. Les cinq premières années ont consisté à construire cette école, à faire de nos trois campus une seule et même école. Il nous apparaît important maintenant de réfléchir à une étape nouvelle, d'où un plan stratégique que nous sommes en train de construire pour la période 2023 à 2027. Les choses ne sont pas encore figées, il y a des groupes de travail qui phosphorent pour justement établir ce plan stratégique. On a néanmoins quand même déjà identifié des axes principaux de travail. Le premier, c'est le positionnement de l'école sur la transformation énergétique et sociétale. C'est un sujet majeur qui impacte la société, qui impacte les entreprises et nous avons besoin, nous en tant qu'école, de réfléchir et de former des jeunes sur ces sujets. Deuxième gros sujet, deuxième axe important, c'est les questions d'attractivité de l'école. Une école, elle doit recruter des ingénieurs, elle doit être attractive, elle doit être en particulier attractive au niveau international et donc nous souhaitons développer l'accueil d'étudiants étrangers. Troisième axe important, c'est la diversité ou la diversification de nos recrutements. Nous ne voulons pas être une école élitiste uniquement avec des garçons. Nous voulons plus de jeunes filles dans notre école. Nous voulons recruter des profils différents, peut-être plus de boursiers, plus d'étudiants étrangers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ce sujet de la diversité est absolument essentiel parce que c'est ça qui constitue la richesse d'une école. Enfin, dernier axe qui est aussi important, qui est peut-être moins visible, mais qui pour notre fonctionnement est majeur, c'est simplifier nos procédures, simplifier le fonctionnement de l'école. On est une grosse école, on est sur trois campus, Nantes, Brest, Rennes. Il y a des processus qu'il nous faut simplifier, qu'il nous faut ajuster de façon à ce qu'on soit le plus efficace possible pour répondre à notre mission première qui est celle de former des ingénieurs.